... On dirait qu'il peut les envoyer plus haut que le soleil, à travers l'astre du jour et dans les mains de Dieu ! Oh, tu as de la chance d'être ici, guerrière. Tu vas voir quelque chose que bien peu de mortels ont vu. Suis-je passé dans un autre monde ? Ota envoie les pierres aussi loin qu'on peut les voir. Je m'appelle Ota Bessbolson. En général, j'évite les Danois, mais tu as l'air amical. J'ai vu un ange avaler la dernière pierre que tu as frappée, Ota. C'est vrai ! Oui, il n'y a rien de mieux que le bruit d'une frappe de pierre. C'est comme celui de la hache d'un guerrier dans un mur de bouclier. J'aimerais voir cette frappe de pierre dont tu parles. D'accord, je vais te montrer. Préparez-vous, les enfants. Très impressionnant, Bessbolson. Si tu veux, certains essaient d'en faire autant à l'arc. Mais il est difficile de battre mon meilleur temps. Je n'aime pas ridiculiser les gens devant des enfants innocents. Cette viking me plaît. Venez, les enfants. Tu es sûr de vouloir me défier ? Très bien, Ota. Je vais montrer à ces enfants ce qu'est une vraie légende. Bien joué. Très bien, Danoise. Ça alors, tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin. Très bien, Danoise. Ça alors, tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin. Eh bien, ça alors. Tu ne manques pas de puissance. La Danoise sait tirer. Deux légendes au même endroit. Il faut le dire aux poètes. Merci, Ota, Bessbolson. C'est un jeu agréable. Avec une coupe d'hydromel et un peu d'avoine soufflée, ce passe-temps serait absolument idéal. Tu as raison, Eivor du clan du Grand Corbeau. Reviens si tu as de nouveau envie de danser. Reviens si tu as de nouveau envie de danser.